... Maintenant on va accueillir Brigitte, Brigitte Soulier. Brigitte est une HEC brillante, ça fait partie à l'époque, enfin à l'époque elle était un haut potentiel des entreprises dans lesquelles elle était. Moi je l'ai connue à l'époque où elle était justement dans cette fonction, et je peux dire qu'effectivement c'était quelqu'un de très brillant. Elle est toujours, mais dans un autre univers, puisqu'elle a décidé un jour, de tout quitter avec son mari et ses quatre enfants, et d'aller reprendre un domaine vinicole dans le Bergerac. Elle va vous raconter qu'elle est vraiment à sa place aujourd'hui, elle est heureuse de ce qu'elle a fait, mais que c'était dur aussi, et c'est effectivement ce genre de projet, il faut les porter. Brigitte Soulier. Merci Bruno. Après une introduction pareille, je voudrais juste remercier Bruno, parce que je suis au courant de son projet depuis un petit bout de temps, que j'étais hyper emballée dès qu'il m'en a parlé, et qu'à l'époque je me disais, mais punaise, je n'ai pas assez de temps, si seulement, en plus j'étais à Bergerac, je n'étais pas à Paris, si seulement je pouvais monter ça avec lui. Donc je suis heureuse d'être là ce soir, et surtout qu'il m'ait invité un peu à la première. Donc effectivement, je vais anticiper la question de Rémy tout à l'heure, parce que moi je vais quand même beaucoup parler des difficultés. Vous allez voir, c'est un autre versant. C'est une aventure beaucoup plus modeste que celle qu'a raconté Marie-Lyne, c'est une aventure plus personnelle. Donc je le raconte comme je le sens. Donc effectivement, j'ai fait HEC. Comme on dit, il y en a qui ont crié, excusez-moi, j'ai fait HEC. Donc j'ai fait aussi HEC. Brillante, je ne sais pas, toujours est-il que, oui, j'étais bonne élève, j'étais sérieuse, modèle classique. Sauf que finalement, les trois années passées à HEC, ce n'est probablement pas les meilleures que j'ai passées, parce que je ne me sentais déjà pas à ma place. Alors ça, moi ça n'a pas été un coup de foudre à un moment donné, de me dire je vais changer ma vie, j'ai envie d'un rêve, etc. Sauf que ce qu'a dit Marie-Lyne tout à l'heure, du retour à l'enfance, je pense que quand on a envie de changer de vie, si on réfléchit bien, si on essaie de comprendre à un moment donné pourquoi, ça revient de très très loin. Donc je vais expliquer vite fait, sans m'étendre, mais moi j'ai grandi dans une famille où finalement, j'avais un père très autoritaire qui pensait que tout ce qu'il pensait lui était bien, et que tout ce qu'on pensait à côté différent n'était pas bien. Sauf que je pensais souvent différemment de lui. Donc très vite, on s'est heurté, dès l'âge de 8-10 ans, et en plus je ne supportais pas qu'il... J'étais dans une famille où le candidaton est très important, la pression sociale, on ne sort pas des sentiers battus, on doit réussir, tout ce modèle qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître. Et finalement, et en plus, j'étais une fille après deux garçons, alors que mes parents avaient toujours eu envie d'une fille, et donc je devais être une petite fille modèle. Résultat, j'étais un vrai garçon manqué, je jouais qu'avec mes frères, je passais mon temps avec mes cousins à la campagne, et dès qu'on m'offrait une poupée, bientôt je la découpais en morceaux, enfin c'était terrible. Donc j'ai très vite déçu mes parents, mais ça je l'ai compris bien après. Bon, finalement, comme je marchais bien au niveau de mes études, j'avais pas mal d'avance, je ne sais pas quoi faire en terminale, parce que j'étais un peu jeune, j'ai un frère qui a fait une école comme moi, il m'a dit, écoute, fais ça, de toute façon, tu feras ce que tu voudras après. Et alors, je n'ai retenu que ça, tu feras ce que tu voudras après. C'est tout. Surtout pas de commerce, pas de finance, pas de marketing, je ferai ce que je voudrais. Donc je me suis dit, bon, après tout, allons-y. Donc, effectivement, je pense qu'il avait raison. Donc, alors, en sortant d'HEC, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin de trouver du sens à ce qu'elle faisait. C'est ça, je crois que je porte ça en moi depuis toujours. Alors, on pourra parler de ce que représente le sens. Je pense qu'il est chacun, on ne trouve pas du sens pour chacun dans les mêmes choses. Moi, je pense que du sens, c'était quand même, quelque part, être tourné vers les autres. C'est-à-dire, entre guillemets, je dirais, j'avais envie de faire quelque chose pour les autres. Et a priori, je pensais que c'était pour les enfants. Mais c'était très vague. Mais je ne pouvais pas me dire, la vie, voilà, c'est, elle passe, comme ça. Et puis, pourtant, je n'ai pas trop mal démarré. Je gagnais bien ma vie, etc. Mais j'avais une vraie insatisfaction au fond de moi qui était vraiment récurrente, c'est-à-dire bientôt tous les jours. Et finalement, je pense que dès que j'ai fait HEC, je savais que je fais autre chose après. Je suis malgré tout rentrée dans le moule parce que, en sortant d'HEC, j'ai essayé de partir d'une association humanitaire. Je n'ai pas réussi. Et à un moment donné, vous verrez, si on a envie de changer de vie, il ne faut pas accepter qu'il y ait un temps pour tout. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas marché. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Au fond de moi, je savais qu'un jour je changerais. Donc, je suis rentrée, je suis une éleveur. Après, je suis passée chez Hachette, où j'ai connu Bruno. Donc, deux multinationales où je dirais, le pouvoir, vite fait, bien fait, vite fait, c'est l'argent, c'est clair. Et moi, je ne suis pas menée par l'argent. C'est une des grandes motivations. Je ne pouvais pas concevoir d'en vivre dans une société où c'est l'argent qui mène le monde. L'argent est nécessaire pour plein de choses. Et moi, qui est aujourd'hui mon entreprise, je m'aperçois qu'on a besoin d'argent. On ne peut rien faire sans argent. Mais ça ne pouvait pas être ma motivation. Donc, j'ai continué. À un moment donné, j'étais assez rebelle quand même vis-à-vis de mes supérieurs. Donc, j'ai eu quelques petits soucis parce que j'étais très indépendante. Et dans des grands groupes comme ça, c'était l'époque à la fois des business women. J'avais un patron qui était la business woman type que je ne supportais pas. Et par ailleurs, les réunionnites, les choses pas efficaces, c'était insupportable. Et la vie à Paris, par ailleurs, j'ai quatre enfants aujourd'hui. Je ne sais plus combien à l'époque. Mais toujours est-il que j'étais dans le modèle des femmes. Vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, vous ne voyez pas vos enfants, vous les voyez juste quand vous partez la Martinique en vacances ou je ne sais où en Asie et tout. C'est sûr que j'avais une belle vie. J'étais dans un modèle. Finalement, j'ai eu le temps un peu de réfléchir, comme je viens de cette heure de route. Et je me suis dit, finalement, pendant 13 ans que j'ai travaillé à Paris, j'ai eu une escale en Espagne, pendant 13 ans, je pense que pour les gens qui me voyaient, je vivais bien, j'avais tous les critères pour vivre bien, mais moi, je me sentais vraiment en état de survie. Intérieurement, j'étais vraiment en état de survie. Et je pense que c'est quand, si vous me demandez qu'est-ce qui fait qu'on ose un jour vivre sa vie, en l'occurrence, c'est quand on est en état de survie, on est capable de prendre des risques énormes, puisqu'on se dit que sinon on va mourir. C'est aussi bête que ça. Enfin, je le résume un peu vite fait, mais moi, je ressentais ça. Et aujourd'hui, donc bientôt 13 ans après, parce que ça fait 12 ans que je suis partie, selon un certain nombre de critères, je suis plutôt en état de survie, parce que financièrement, c'est un équilibre assez précaire, le domaine viticole, que physiquement, j'ai pas mal... Enfin, bref, c'est un métier très fatigant. Je pense que j'ai pris quelques années d'avance sur... J'ai beaucoup d'énergie, mais par moments, je me fais peur quand même physiquement, tellement je vais loin. Donc, je donne plus l'impression d'être en état de survie, et finalement, moi, je me sens vraiment vivante. Donc, après, ça dépend de l'image qu'on a envie de donner de soi, de ce qu'on ressent intérieurement. Moi, ce qui compte d'abord, c'est comment je me sens moi. Je pense que quand on est bien... Quand on est bien, moi, je dirais les deux pieds sur Terre, parce que dans les vignes, je suis bien sur la Terre, on rayonne, ou peu importe si on rayonne pas, même si on a des critères, souvent on me dit « Est-ce que t'es fatigué ? T'es pas trop fatigué ? » « Fais attention à toi ! » Des fois, j'en ai marre qu'on me dise ça, parce que oui, je donne peut-être cette image, mais moi, ça va très bien. Au fond de moi, ça va très bien. Alors que je vous assure que je suis pas dans une situation financière très confortable. Mais c'est pas grave. Comment on ose, quand même, malgré tout ? Parce que qu'est-ce qu'on a osé faire ? Moi, j'avais donc besoin de... Quand je vous dis que ça revient très loin, c'est que j'ai été élevée à la campagne, que je passais mes étés dans des fermes chez mes oncles et tantes, avec mes cousins, et que ça m'a laissée, manifestement, je l'ai compris après, mais des souvenirs énormes de besoins de nature, de grand air. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai tout fait aussi à Paris, c'est travailler dans un bureau, les transports en commun, le vivre sous terre, ne pas voir la lumière, etc. Je l'ai compris un peu après. Donc je voulais quitter Paris, et on a étudié plusieurs projets avec mon mari, parce que, évidemment, quand on a une famille, qu'est-ce qu'on fait ? On divorce, on s'en va, on vit sa vie, ou on embarque la famille ? C'est quand même une des grosses questions qu'on se pose forcément quand on est en couple et en famille. Mon mari me voyait tellement mal à Paris, j'étais pas en état de dépression, parce que je suis tout sauf dépressive, mais je sentais que ça allait vraiment mal, et il s'est dit, effectivement, elle va aller droit dans le mur. Donc lui était, il avait monté sa boîte déjà, donc il était pas contre le fait de quitter Paris et de monter notre affaire. Alors quelle affaire ? Parce que moi, ce qui mène, c'est pas l'argent, c'est autre chose. Mais je savais pas trop quoi. Donc on a étudié plusieurs projets. On a étudié le premier qui, moi, me tenait le plus à cœur au tout départ, comme j'avais envie de faire quelque chose plutôt avec les enfants. Je croyais que c'était ça, j'avais fait plein de choses, j'avais fait beaucoup de camps type scouts, même si c'était pas les scouts. J'avais envie de monter une école, à l'époque c'était une école Steiner, enfin bref, méthode alternative, parce que, entre autres, l'éducation nationale, je trouve ça un carcan énorme, enfin peu importe, si il y a des professeurs ici, et que vu mon esprit d'indépendance, j'avais envie d'essayer de transmettre autre chose aux enfants, et je me disais, il faut commencer avec les enfants, parce que si déjà, quand on arrivait à l'âge adulte, on nous avait transmis un certain nombre de choses, entre autres, que le corps est aussi important que l'esprit, parce que moi j'ai été éduquée dans une famille où il n'y a que l'intellect qui compte, alors c'est pas vrai, le corps c'est hyper important, et on est complet, que quand on est bien avec son corps et avec sa tête, on a une tête et des jambes, donc ça je pense qu'à l'école on ne l'enseigne pas assez, il y a le côté artistique, on ne l'enseigne absolument pas, on a le droit juste en primaire, dès qu'on est au collège, il n'y a plus rien, donc j'avais très envie de ça, mais ça a fait peur à mon mari, parce que d'abord monter une école privée hors contrat c'est très compliqué, on rentre justement dans un carcan qui est énorme, donc dans la maison où c'était quand même un projet familial, j'ai dit, tant pis mon rêve, tant pis pour mon rêve, après on a étudié, rachète une librairie, parce que j'ai été longtemps dans l'édition, donc après rachète, je suis allée chez Barrière Presse, j'ai oublié de vous dire, où je croyais que ce serait mieux, parce que c'est un groupe qui a des valeurs, qui a de l'éthique, donc je m'étais dit, ah ça y est, allez finalement, tu vas rentrer dans le moule, tu vas quand même rester à Paris, tout ça, et puis finalement, j'étais assez déçue par ce groupe malgré tout, toujours, enfin, et puis je crois que j'avais trop besoin de partir de toute façon, donc, j'ai étudié rachète une librairie, parce que, parce que les livres c'est très important, pour apprendre, pour s'évader, pour, enfin la culture en général est très importante, donc ça nous semblait intéressant, et puis là on s'est dit, c'est un faux beau projet, parce que, quand vous avez des enfants, vous êtes ouverts tous les week-ends, que pour avoir une librairie dont on vit aujourd'hui, il faut racheter une grosse librairie, enfin donc on s'est dit, ça c'est la fausse bonne idée, si un jour vous avez envie de changer de vie, et que vous, sauf si vous avez une idée très très précise, mais dites-vous bien ça quand même, qu'on a des fausses bonnes idées quand même, et que, et que, en, alors voilà, entre copains avec un dîner, effectivement, tout est possible, mais il y a un moment donné, il faut oser franchir le pas quand même, il y a bien une phase, vous étudiez un peu le truc, en tout cas moi je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, alors donc, on s'est dit, la brille, c'est pas ça, et puis mon mari sentait tellement, quand on cherchait nos motivations, quand on creusait, mais pourquoi à ce point-là tu veux quitter Paris, il m'a dit, mais en fait, toi ce que tu veux, c'est vivre dans la nature, alors finalement j'aurais pu aller, je connaissais pas quel nom, et donc, il se trouve que, beaucoup dans ma famille sont des agriculteurs, mais des céréaliers, donc quand il m'a dit, le projet au début, écoute, pourquoi on ne devient pas agriculteur, je lui ai dit, mais t'es pas fou non, parce que je voyais mes oncles, les tantes, bosseront, enfin tous ceux que je, je les aime bien, mais je voulais surtout pas leur ressembler, j'ai dit, mais t'es pas fou, et puis, il me dit, si je suis sûre qu'il y a un fil à tirer là, parce que, et bon, de fil en aiguille à force, il m'a dit, mais voilà, on va faire du vin, alors là je lui ai dit, mais t'es doublement fou, parce que faire du vin, quand on n'est pas vigneron, moi je ne buvais même pas de vin, enfin n'importe quoi quoi, mais bon après tout, après je me suis dit, finalement, c'est la nature, c'est un produit transformé, il y a beaucoup de créations, l'aspect création, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui me plaisait, et puis finalement, de toute façon, soyons fous, parce que si vraiment je veux oser ma vie, il y a un moment donné, on est forcément fous vis-à-vis des autres, enfin, on paraît être fous vis-à-vis de la société, des gens qui nous entourent, y compris les amis qui nous connaissent bien, et la famille, j'en parle pas, donc on a commencé à passer nos week-ends dans des régions viticoles, à visiter, etc., à s'apercevoir que finalement, on n'était pas très originaux, parce que plein de gens avaient eu l'idée avant nous, vous savez ça aussi, vous avez l'impression que vous avez trouvé l'idée, enfin Guédelon, là j'avoue, vous avez fait fort, mais avant nous, c'était pas très original, en fait, il y a des régions où il y a beaucoup de gens qui s'installent comme nous, donc on s'est pris au jeu, on a étudié un peu les bilans, parce que je savais lire un bilan, sauf qu'on s'est aperçu qu'un bilan viticole, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais ça on le sait après, et puis, comme j'avais vécu en Espagne et que moi j'ai besoin du Sud, on a cherché dans le Languedoc-Roussillon, toujours est-il, qu'on a atterri à Bergenrac, voilà, donc ça c'était en 99, alors, comment on fait quand on a quatre enfants et qu'à un moment donné, on se dit, parce que vraiment, on a vendu notre maison, on a quitté notre boulot tous les deux, on le fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement motivés que vous prenez les décisions, c'est-à-dire, puis vous vous jetez dans une aventure, comme une aventure, dans toute aventure, qu'elle soit voyage et tout, il y a forcément des choses qu'on ne sait pas, et heureusement, parce que si on les savait, on n'irait jamais, donc il ne faut surtout pas le savoir, surtout pas, il faut un minimum de, quand même de, enfin, quand on a quatre enfants derrière soi dont un nouveau-né qu'à dix jours, on ne peut pas non plus, on n'est pas des, j'étais pas baba cool, enfin, on n'était pas, on n'était pas, donc, mais un minimum, voilà, donc je crois que c'est vraiment à un moment donné, vous avez une motivation telle que vous êtes capable de déplacer des montagnes, entre guillemets, quoi, et moi, je me disais, en faisant du vin, je vais enfin trouver un sens à ma vie, alors je suis partie avec cette idée-là, alors finalement, douze ans après, comme je vous disais, j'ai ressenti des moments, comme expliquait Marilyn tout à l'heure, où pour des fois, une minute, cinq minutes, trente secondes, j'en sais rien, d'émotion, vous vous dites, ça valait le coup, c'est des moments hyper forts, de, moi, ça a été de communion avec la nature, de réussite d'un vin, de réussite de choses, moi, j'ai aussi appris un métier où je n'y connaissais rien, et quand à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous avez réussi à faire du vin, aujourd'hui, douze ans après, je fais partie des domaines, on va dire, un peu les plus réputés de l'appellation, je suis reconnue comme étant un vigneron, je suis en agriculture biologique, je suis en biodynamie, le fait d'être une femme ne me pose aucun problème, et ça, c'est sur le long terme, mais ça vous donne des moments, moi, surtout par la nature, je ne sais pas ce qu'évoque la nature pour vous, mais moi, j'ai des choses que je vois, que je ressens, et j'ai une très forte affinité avec la vigne, parce que pour moi, c'est un matériel très vivant, je dis matériel, dans le sens matière première, mais la vigne, c'est très très vivant, et en fait, je vis autant justement avec mon équipe, moi, j'ai une toute petite équipe, mais j'ai 40 000 pieds de vigne, et je peux vous dire que quand je travaille sur un pied de vigne, pour moi, un pied de vigne et celui d'à côté, ce n'est pas les mêmes, c'est comme vous deux, vous ne ressemblez pas, et vous avez deux histoires, et pour moi, mes deux pieds de vigne, ils ont beau être du même cépage, planté le même jour, je sais qu'ils sont différents, et en fait, moi, je travaille dans les vignes comme ça, donc si vous voulez, ce n'est pas du blabla, je vous assure que je ressens ça, donc du coup, vous vivez différemment, voilà, et puis, vous avez, ce n'est pas drôle tous les jours, parce que pour les difficultés, quand même, il faut que je vous raconte vite fait, 18 mois après notre installation, mon mari m'a dit, c'est complètement dingue ce métier, alors c'est lui qui s'y connaît sans vin, qui aimait déguster, il m'a dit, on passe son temps, c'est très manuel en fait, dans le living, on travaille beaucoup à la main, enfin, si on veut bien travailler, il m'a dit, mais c'est terrible ce métier, on passe notre temps à refaire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire que vous êtes au bout de la parcelle, ça a tellement déjà poussé, qu'il faudrait bientôt recommencer, enfin, quand on a 40 000 pieds de vigne, vous n'arrêtez pas, la campagne, finalement, c'est silencieux, parce qu'il fait froid l'hiver, parce qu'il ne fait pas toujours beau, parce que, enfin, plein de choses, et donc lui, 18 mois après, il voulait arrêter. Alors moi, si vous voulez, j'ai un caractère où quand on y va, on y va, on ne fait pas marche arrière, tout de suite, donc je l'ai porté, à l'époque, on n'a pas parlé d'arrêter, mais je l'ai porté, entre guillemets, à bout de bras, pendant 18 mois encore, j'avais vraiment l'impression d'avoir un cinquième enfant, et c'était sincèrement des moments très durs, parce que j'en étais encore dans une phase où il fallait apprendre le métier, et lui, enfin, il n'y arrivait pas, et ça a été dur, avec plein de fois, de se dire, mais quelle connerie, est-ce qu'on n'a pas fait une vraie connerie ? Et puis, j'étais, en fait, l'idée de retrouver ma vie d'avance, c'était, ah non, jamais, donc ça me redonnait, hop, ça me redonnait des forces, et je repartais. Et 2004, on a été grêlé, donc on a perdu 70% de la récolte au bout de 5 ans, donc financièrement, c'était un gros coup dur. 2006, mon mari, enfin, après 2004, il me dit, c'est vraiment un métier de fou, c'est-à-dire, lui, c'est un ingénieur très scientifique, on ne peut pas dépendre juste d'un truc qui en 10 minutes nous tombe sur la tête, donc là, il a dit qu'on remet la propriété en vente, je lui dis, hors de question, on est au milieu du guet, moi, je continue, donc là, on a eu encore un moment difficile, qu'est-ce qu'on fait ? Lui, toujours est-il qu'il a décidé de rechercher un travail à l'extérieur, il l'a retrouvé en 2006, et en 2006, donc soit on remettait la propriété en vente, soit on continuait, mais moi, même si c'était dur, j'y trouvais tellement mon compte que j'ai dit, tant pis, je continue toute seule, alors toute seule, entre guillemets, parce qu'il me soutient, on n'a pas été loin de divorcer à un moment donné parce qu'on se rendait compte, justement, que nos voix partaient de façon trop divergente, mais on a réussi à surmonter l'étape, ou l'obstacle, je ne sais pas comment dire, et aujourd'hui, en 2006, ça a été très dur physiquement, fin 2006, j'ai failli laisser ma peau, j'étais vraiment épuisée, c'est-à-dire que je ne pouvais même plus parler aux gens, tellement j'étais épuisée, j'étais tellement dans... La passion, des fois, elle devient tellement exclusive que vous n'êtes plus capable d'être disponible à ce qui se passe autour, vous ne savez plus ne plus travailler, vous ne savez plus ne plus penser à votre passion, etc. Donc, dans ces moments difficiles, de fatigue, de doute, finalement, est-ce que tout ça a encore un sens ? Parce que moi, qui étais portée par le sens, je me disais, mais est-ce que ça a encore un sens, mon histoire ? En fait, ce qui me retenait, c'est d'abord de voir que mes enfants, j'ai quatre enfants, ils sont très différents les quatre, les uns des autres, et qu'aujourd'hui, ils ont entre 12 et 19 ans, et je me le disais déjà au fur et à mesure, je ressens des enfants vraiment heureux de vivre, qui sont bien chacun, justement, dans leur identité, parce que moi, j'avais un vrai problème d'identité, on ne reconnaissait pas qui j'étais, j'avais besoin de pouvoir dire je veux exister tel que je suis et tel pour ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas ce que feront mes enfants plus tard, en tout cas, aujourd'hui, ils sont bien dans leur basket, ils arrivent à avoir chacun leur identité, ils me disent « Maman, ta passion, c'est ton truc, tu es complètement cinglé », mais en même temps, ils disent « On t'admire, c'est super », et puis ils ne me reprochent pas grand-chose. Là, ils m'ont dit « Super, on pense à toi ce soir, et puis c'est tout, et puis tu rentres demain, tu fais la route en 24 heures, c'est ton problème ». Voilà, ils sont cools, ils ne sont pas travailleurs comme moi, ils ne travaillent pas avec moi dans les vignes, etc. Donc voilà, je trouve que la conclusion de 12 ans, dans un an, je finis en gros de rembourser mes emprunts, donc ça irait un petit peu mieux. Et c'est vrai que je suis en train déjà de réfléchir à l'après, parce que je me dis que pour que c'est vraiment du sens encore pendant un certain temps, parce que je n'ai pas fini de travailler, il faut que je donne une nouvelle orientation à la Roberti pour que ça ait toujours du sens. Parce qu'aujourd'hui, comme l'équilibre financier est assez, si vous voulez, quand on est en bio, on prend encore plus de risques, donc vous avez une mauvaise récolte, en gros. Peut-être le faire évoluer pour redonner du sens à tout ça. Voilà. Donc, peut-être que vous connaîtrez la prochaine étape dans 2-3 ans et peut-être que je ne la ferai pas. Alors, je ne suis plus fatiguée, c'est vrai, 12 ans après, je n'ai pas la même énergie peut-être qu'il y a 35 ans à 35 ans qu'à 46, enfin 47, donc la prochaine, mais ça rejoint le projet de choix, j'ai été très seule à certains moments, quand mon mari a dit j'arrête, plus personne pour aider à prendre des décisions, plus personne pour vous conforter dans vos choix. Quand j'ai choisi de faire du bio, c'était à contre-courant de mon mari me disant mais tu veux vraiment qu'on fasse faillite, mes parents me disant qu'est-ce qui t'est encore passé par la tête, etc. Donc, en fait, je me suis sentie très très seule et aujourd'hui, je ne me sens pas le courage de repartir seule sur un projet. C'est-à-dire que j'ai une petite idée de projet, mais c'est forcément avec quelqu'un et ça implique un réseau. Donc, d'où... Est-ce que vous avez des questions ? Je vais commencer. Brigitte, effectivement, on se connaît depuis longtemps. Tu as parlé de tes enfants. Dis-nous quand même ce que tes enfants, ils vous voient vivre, ils te voient souffrir, même si tu leur dis que tu es heureuse et que tu es à ta bonne place. Donc, tu en as parlé un petit peu mais qu'est-ce que tu penses qu'ils tirent de cette vie qu'ils te voient vivre ? Comment tu penses qu'ils vont, eux, avancer avec ça ? Comme les quatre sont différents, ils ne pensent pas tous la même chose. Antoine Linné, qui a 19 ans, c'est lui le premier qui m'a dit « Mais tu sais, maman, j'admire vraiment ce que tu as fait parce que tu as eu le courage justement de vivre sa vie. » Donc, lui, je pense qu'il reconnaîtra, ce qu'il retient, c'est qu'il a eu des parents qui ont eu le choix, qui ont eu le courage à un moment donné de dire « Je ne reste pas dans le chemin qu'on m'a tracé. » Et pour lui, je crois qu'il nous admirera toujours pour ça. C'est quelqu'un qui... Antoine n'est pas attiré par la nature mais il est très bricoleur et tout. Par exemple, on a vendangé de nuit de lundi à mardi. Bon, comme il est encore en vacances, c'est lui qui est venu avec moi. Enfin, il nous a aidés au chai. C'est lui qui a conduit le tracteur et tout. Il le fait volontiers. Après, j'ai trois filles. Alors, j'ai Morgane qui a 17 ans qui, elle, est probablement celle qui... qui m'admire par moments mais avec lequel je suis pas mal en conflit parce que c'est celle qui est... Moi, je suis quelqu'un de très active qui se dit que la vie est trop courte pour la laisser filer comme ça vautrer dans le canapé. D'accord ? Il a 17 ans, on aime bien être vautrer dans le canapé et regarder la télé et tout. Donc, des fois, on a du mal à se comprendre mais c'est pareil, je m'aperçois qu'elle évolue et qu'elle le dira pas de la même façon parce qu'elle parle beaucoup moins. Celle qui a 13 ans, c'est celle qui me ressemble le plus et donc elle, elle est motivée que par une chose vu l'expérience de ses parents, c'est gagner de l'argent. Avoir un métier où on gagne de l'argent. Parce qu'elle s'aperçoit que quand même, quand... Bon, là, on repart en voyage maintenant que mon mari a son boulot bien rémunéré mais si vous voulez, on n'a pas pris de vacances pendant un certain nombre d'années. C'était quand même pas récurrent mais ils entendaient que tout l'argent qu'on avait passait dans le domaine donc on ne les a jamais privés de rien, ils ont fait des activités et tout mais voilà, l'argent, c'est quelque chose qu'on ne gaspille pas comme ça. Ils ont entendu ça et Colline, donc, elle est plutôt là-dessus et quand je lui dis elle, elle veut bien m'aider si elle est très motivée or, ça ne la motive pas du tout donc si je lui propose de la rémunérer, elle est plus motivée. Je respecte. Et Chloé, qui a 12 ans, nous, c'est notre artiste de la famille, c'est la créative de la famille donc, c'est elle aussi la plus nature, il se trouve qu'on s'entend bien donc, voilà. Alors, je pense que les enfants, enfin, je ne prends pas, aucun sincèrement des quatre, je pense, me reprocherait un jour ce qu'on a fait. Ils ont été très balottés petits parce qu'on est arrivés dans une région où on n'avait pas de famille, pas d'amis et on partait beaucoup de week-ends pour vendre notre vin en fait. Donc, ils ont acquis beaucoup d'autonomie et d'indépendance aussi. C'est une indépendance qui, moi, va peut-être me coûter à un moment donné parce qu'en grandissant, ils vont peut-être me dire écoute, maman, tu nous as appris à nous débrouiller tout seul, on n'a plus besoin de toi. Donc, c'est moi qui risque peut-être non, sincèrement, je crois que s'ils n'aiment pas la période des vendanges qui arrive quand même parce qu'ils savent qu'on dîne à plus d'heure, qu'en gros, maman ne dîne pas. Donc, s'ils veulent dîner, il faut qu'ils se fassent à manger pour aller les chercher au collège. Alors, si vous voulez, en fait, je suis quelqu'un qui, sur le moment, va râler. C'est-à-dire, quand ils me disent « maman, je finis à 15h15, tu peux venir me chercher ? » Évidemment, je vais dire non. Je dis « attends, je travaille, moi. c'est pas parce que je travaille chez moi que je suis disponible comme taxi. » Et puis, finalement, je trouve toujours une solution parce que j'aime mes enfants, parce que je trouve que voilà, c'est pas mon boulot qui doit toujours passer, donc je vais trouver quelqu'un qui va aller la chercher ou je vais appeler une copine, tu peux me ramener Colline, etc. Donc, finalement, les enfants, ils me connaissent, ils savent que je râle quand ils me demandent quelque chose, mais sincèrement, je pense que c'est les enfants qui ont tout ce qu'il faut. Et je leur dis même pour les chahuter, vous êtes des vrais gosses de riches. Peut-être ce dont ils ont plus souffert, c'est me voir des vrais moments quand même découragés, très fatigués. Et par rapport à ça, de pas trop... Enfin dire... Oui, je pense qu'ils ont dû quand même un peu souffrir de ça parce que je vous assure qu'il y a eu des moments qui ont été très durs et qui me voyaient forcément. Merci, Brigitte. Merci, Brigitte. Donc, Brigitte Soulier, merci d'avoir partagé... Il y a une question ? Ah, il y a une question. Il y a une question. À toi, je vais... Brigitte, un mystère que vous n'avez pas levé pendant votre intervention, il y a 12 ans, vous ne buviez pas de vin. Aujourd'hui, est-ce que vous en buvez ? J'adore ça. Ah oui, non mais dites-nous, dites-en plus. Alors, en fait, le... comment dire ? j'aime vraiment j'aime vraiment le vin aujourd'hui, je sais les styles de vin que j'aime par rapport à d'autres. Et aujourd'hui, mon grand... pas mon grand regret, mais ma frustration, c'est que je suis tellement absorbée par mon boulot que je n'ai pas trop le temps de voyager. Donc, je commence à connaître pas mal de vins entre... enfin, des vignobles français parce qu'on se voit entre vignerons, je fais des salons, on goûte les vins les uns des autres, mais je rêverais d'aller goûter des vins étrangers, je n'ai pas le temps, etc. Donc, en fait, j'aurais pu ne pas... Il y a des vins, des styles de vins que je n'aime pas, il y a des vins que j'aime bien. En rouge, par exemple, les vins que je fais ne sont pas ceux que je préfère. Je préfère de loin les vins de la Syrah, par exemple, ou les cépages du Sud que les vins... Nous, on a les mêmes cépages que dans le Bordelais, Merlot, Cabernet, etc. Et c'est un apprenti... Alors, c'est le plus dur à apprendre dans le métier du vin parce que vous rentrez un peu comme dans le milieu de l'édition, dans un univers où il y a des mots compliqués, il y a un jargon, il y a un vocabulaire. Vous savez, la personne qui n'a pas l'habitude de lire, de s'acheter des livres et qui, du coup, n'ose pas rentrer dans une librairie parce que c'est un truc réservé aux gens cultivés. Qu'est-ce que je vais choisir comme livre, etc. Le vin, c'est un peu ça au départ. Donc, ça fait super peur. On n'ose rien dire de ce qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et petit à petit, ça vient à force de goûter, etc. Mais aujourd'hui, j'aime vraiment le vin. Ce soir, c'est un petit vin que vous allez goûter parce que Balmoral n'a pas beaucoup de moyens. Donc, j'ai amené mon premier vin rouge qui est un vin qui est facile à boire pour un style d'un buffet, chose comme ça. Un vin qui passe tout seul. Quasiment que du Merlot. Je rajouterai que Brigitte, donc Chateau-la-Roberty, fait un excellent Mont-Basiac. Je vous le conseille parce qu'il est excellent. Merci Brigitte. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.